Manu Dibango en image, il faut dire également que vous ressemblez tellement qu'on se demande mais est-ce qu'ils sont frères ? Est-ce qu'ils sont de la même famille ? Est-ce que c'est juste des amis ? Nous ne sommes ni frères ni même famille, mais lui m'appelait petit frère parce qu'il m'a dit « tu marches avec mon message, tu marches avec un grand frère ». Bien, après toutes ces balades-là sur les scènes artistiques, quand ils m'appelaient, j'ai appelé grand frère, le petit frère. Ok, là vous êtes à Paris, là vous étiez à Paris ? Nous sommes à Martiaque là, c'est là où se trouve la plus grande salle de festival qui se passe dans le monde entier. Les Brésiliers viennent, tout le monde vient là-bas. Et là on vous a vu dans votre élément, sur scène, avec des déhanchés magiques, vous êtes tellement leste sur scène, quand vous vous regardez comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous vous regardez ? Le Seigneur créateur est terrible. Dans ma démarche, je suis très longchalant. Mais chaque fois que je vois la scène, je deviens un autre personnage. Moi je ne sais pas, je ne sais pas comment expliquer ça. Est-ce que vous êtes fier de vous, vous êtes content de... Oui, beaucoup même. Vous aimez vous regarder comme ça ? Me regarder ? Oui. Je viens quand on me regarde. Moi je viens me regarder plus vers les autres. Alors, que pensez-vous de votre danse ? Vous pensez que vous dansez très bien, super bien ou un peu ? Après ça, je ne peux plus me cacher. Ou avoir envie de dire, oui je danse bien, je suis fier de ça. Vous êtes fier de vous ? Oui. Également. Parce que tous ceux qui m'ont vu danser ont toujours dit, mais je savais vraiment, vous savez faire votre affaire. Je vous félicite. Il y a donc par exemple, il vient de dire, c'est que non, je suis fier, je suis fier que maintenant je danse bien. Alors, là dedans, on a vu papa Manou, et c'est une personne que vous avez beaucoup côtoyée, qui nous a malheureusement quittés, on nous a dit, issus des Covid-19. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce grand homme que le Cameroun n'est jamais connu ? Manou fut très grand devant moi, des années durées, avant même que vous nous voyiez, dans les écrans, et moi aussi. Il y a eu beaucoup d'années derrière, il m'avait prouvé sa reconnaissance. Puis je le recettais beaucoup. Et il aimait ce que je faisais. Quand je venais même parfois faire des annoncements en France, dès qu'il apprend que je suis là, ou alors quand je l'appelle, il vient sans rien demander, je joue au Soprano ou bien au Saxo, et après il m'attend pour aller m'offrir un café. Signe de fraternité. Donc ça a tellement commencé depuis longtemps. Alors maintenant, tout ceci a commencé, du jour où Manou voulait qu'on essaye d'expliquer au public ce que c'est que le Makosa, comment ça a commencé. Ils ont demandé à Henri de me chercher, et quand je venais me chercher, j'ai dit à Henri que mon dac, on va partir, mais je ne laisserai pas le frère Pindada aller derrière. Je vais l'amener, quand nous étions à cette époque, tous trois, bien pour parler du Makosa. Quand il nous a vus donc, il a dit, bon, écoutez, vous essayez de façonner vos musiques et vos chansons, j'essaye de la pour les suivre et les arranger. On a sorti un album qu'on appelle Kamerosa. Et bien, il a vu un travail naturel sortant de moi. Il m'a dit, ça va, ne t'en fais pas. Démandons à Dieu simplement qu'il nous accorde la vie. Et tu vas voir. La chanson de Namawol, elle n'est pas encore connue. Mais c'est une chanson, toi et moi, tu sais que je l'aime beaucoup, et puis c'est vrai. Parce que quand Manou était quelque part dans la foule, loin là-bas, et qu'on lui apprend que j'étais là, pour lui dire qui c'est que je suis là, il prenait son sac, il disait, je comprends qu'il m'a vu. En vrai, ces petits signes-là, il lui fallait un petit frère fidèle comme moi à ses côtés pour que son bon cœur, à mon égard, continue. Il se passait beaucoup de très bonnes choses, simples. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il doit aller chanter, il faut qu'il s'échange. Ses chaussures ont des lacets. La peine qu'il prenait pour venir attacher les lacets, moi, en face de lui, j'étais en costume, je quittais de mon siège pour venir attacher les lacets, tout et tout. Et ses musiciens passaient comme ça. Ils étaient surpris. Et comme je connais bien la sagesse du vieux, c'était une façon de me dire, je te note, je te note, je te note. Et Manu m'avait bien noté pour ça. Et pendant tout ce voyage-là, vraiment, on avait un code sur scène que personne ne comprenait. Si j'ai oublié quelque chose, il faisait semblant de jouer à son saxo et au niveau du rondo, il m'a dit qu'il fait comme ça. « Tu ne comprenais rien. » Et ça aussi, ça m'a donné beaucoup de leçons. Donc Manu, un petit moment, j'étais en train de monter. Il s'est dit qu'il m'a élevé une bonne montagne et arrivé au milieu de la montagne, la mort l'a enlevé. Et il m'a laissé maintenant au milieu de la montagne. Comment avez-vous appris la nouvelle de son décès ? Je suis à Douala, au téléphone, c'était qu'il allait bien, qu'il attendait mon retour. Et au téléphone, il ne répondait plus. Je viens à Paris, je demande à Marie-Claire, sa fille. Clara, écoute, je n'arrive plus à joindre le grand frère. Même le téléphone de Claire ne répondait pas. Jusqu'au jour où, quand elle m'a répondu, c'était pour me dire, Manu a besoin de se reposer. Je dis, ah ok, d'accord. Si Manu a besoin de se reposer, c'est la dernière phrase que j'ai eue à prendre de Manu. Jusqu'au jour où, la nouvelle est tombée, qu'il est mort à l'hôpital par le Corona. Non, jamais vous n'avez appris qu'il était malade, qu'il était souffrant d'une quelconque maladie. Une fois même Claire m'a dit qu'il était à l'hôpital, mais elle est sortie. On ne vous dit pas qu'il était souffrant. Voilà, c'est-à-dire qu'on a parlé de la pneumonie. Beaucoup de ces choses-là, je ne suis pas très pharmacien pour parler de Dieu. Mais maintenant, quand Manu glissait vers la mort, c'est vrai, personne ne s'attendait pas. Parce que quand il est sorti d'un hôpital, cela nous a donné l'espoir. Mais quand il est rentré encore à l'hôpital, c'était un nom qui marchait vivement comme ça. Un peu comme vous-là. Voilà, comme moi en ce moment-là. Mais il n'est plus sorti que par la mort. Voilà, donc c'est comme ça que vous avez appris qu'il est décédé et ce fut une affaire. On ne peut pas aller au deuil, on ne peut pas aller se recueillir auprès de son corps. Tout était interdit à l'époque, personne sortait. On avait les nez bouchés comme des chiens de chasse avec les muselières. Donc ce n'était pas beau. C'était très triste, ça faisait peur. Mais quand même, la famille a quand même demandé à certains de ses proches de venir se recueillir par un bouquet de fleurs dans sa tombe, de loin. Ok. Vous avez perdu un si, un frère, un collègue, un ami. Ben non, c'était un petit mon frère. C'était mon ange gardien. Il me protégeait beaucoup dans ces grands milieux-là. Parce que quand vous voyez ces grands-grandes scènes-là, les scènes que vous voyez là, avec 10 000 personnes devant vous, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et ce n'est pas facile de piétenir ces scènes de musique et de revenir intact. Tu vas avec la peur et si tu ne fais pas attention, tu reviens, tu t'amortis parce que tu n'es pas satisfait. Mais Manu était content de moi parce que j'arrivais toujours à gagner un bon petit applaudimètre du public. Ça, c'est Manu. C'est du sale et jeune. Et c'était justement avec son frère et ami, son guide et son protégé, Manu, papa Manu Dibango. Alors, pour...